Il y a 50 ans. Bonsoir, bienvenue dans cette deuxième émission de TTC, votre nouveau magazine économique. C'est le plus grand procès économique après Suisseur qui s'est ouvert ce matin à Lausanne. Sur le banc des accusés, les anciens dirigeants de la banque cantonale vaudoise, ils doivent répondre de la déconfiture historique de la BCV. Cinq semaines d'audience, trois conseillers d'État cités comme témoins, deux milliards d'argent public injectés pour sauver la banque. Marcel Mion nous donne les clés de ce méga procès. Pour nous c'est très important ce procès parce que c'est une page qui va se tourner. On aimerait que cette histoire se termine, qu'on en finisse. On a donc commencé à en finir ce matin devant le tribunal correctionnel de Lausanne. Sur le banc des accusés, Jacques Tréveau, ex-président du conseil d'administration. Tréveau, incarnation vivante d'une époque révolue quand le bon vieux parti radical régnait sur le canton. Accusé Gilbert Duchoux, ex-président directeur général, une tronche de valaisan, un fonceur qui voulait une BCV d'envergure internationale. Limogé en 2002 avec une indemnité de 2 millions. Ce qui me choque c'est que c'est un exemple classique où des particuliers se sont mis plein les poches, des managers se sont mis plein les poches, puis au moment où on déponge les pertes, on demande à l'État de venir. C'est devenu un grand classique, c'est inacceptable parce que derrière l'État c'est le contribuable. Accusé aussi Daniel Crozat, ex-directeur général, et son collègue Jean-Pierre Schreppfer pour faux et gestion déloyale. Accusé enfin deux réviseurs externes de la fiduciaire Atag. Au cœur du procès, le bilan 1996. Comment, au chapitre des crédits pourris, 500 millions ont-ils été effacés d'un coup de baguette magique ? Ce qui est sûr c'est qu'au 96-97 ils ont modifié les comptes de la banque et ça a donné l'impression que la banque était aux bien meilleures santé, qu'elle avait moins de crédits pourris que ce qu'on pensait, qu'elle allait essuyer moins de pertes dans l'avenir. Gestion aventureuse ou malversation pénale, c'est la question essentielle posée aux accusés. Les juges devront dire aussi s'ils ont cherché à s'enrichir personnellement. Comment et pourquoi ont-ils touché un bonus de 500 000 francs chacun sur l'exercice 2001 ? Pourquoi y avait-il dans les îles Vierges un compte offshore dans lequel ils ont puisé pour récompenser en toute discrétion leurs plus proches collaborateurs ? En hiver 2001, la tempête se lève sur le canton. On découvre la réalité...